Très heureuse de vous retrouver pour ce journal de la mi-journée, madame, messieurs, bonjour. La situation est sous contrôle dans les territoires de Routchourou, province du Nord-Kivu, précisément dans les villages de Tchanzhou et Rognoni. Après une attaque de M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris leur position pour confirmer cette position des forces armées dans la province voisine de Litori. Les chefs rebelles de la milice FPIC est aux arrêts. D'autres détails dans ces journales. Et demain, les Léopards de la RDC croiseront la Tanzanie dans les cadres des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar. Un match décisif pour les pauvres congolais. Les sélectionneurs adjoints de la RDC, Daouda Lopembe, rassurent sur l'état d'esprit de l'équipe. Une conférence d'avant-match à suivre dans ces journales. Bienvenue à tous. Le 9e jeu africain de la francophonie profile à l'horizon. Et le comité national a mis en place dans les cadres de ces grands rendez-vous à l'échelle africaine. Travail d'arrache-pied pour faire le point. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a reçu les membres de ces nouveaux comités. Rachel Fututu et Tchitim Bita pour les reportages. Le 9e jeu de la francophonie auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo en août 2022. Pour ce faire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a reçu ce mardi 9 novembre dans son bureau de travail à la cité de l'Union africaine, la nouvelle équipe, récemment nommée, conduite par son directeur national, Isidore Nguanja Nguyenbo, le comité national du 9e jeu de la francophonie en RDC, est venu présenter au chef de l'État le plan de travail de ces grands événements mondiaux qui se tiendra à Kinshasa. Isidore Nguanja a dit avoir reçu du président de la République, Félix Tshisekedi, et du gouvernement Samalou Kondé, un soutien ferme, mais aussi tout le moyen nécessaire pour réussir cet événement. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, et du directeur du cabinet du président de la République, Guylain Nguyenbo. On va rapidement mettre en place des équipes, on va travailler avec des professionnels, on va travailler en collaboration avec l'OIF qui va nous détacher des spécialistes pour que nous puissions avancer rapidement, et puis le gouvernement, tout le gouvernement est très impliqué dans l'accompagnement pour que nous puissions rapidement organiser ce jeu comme il a été prévu. C'est un événement important pour la RDC, et c'est pour nous une occasion de montrer au monde entier que nous avons la capacité d'organiser des événements internationaux, et que si nous réussissons à organiser ce jeu de la francophonie, nous aurons la possibilité demain après demain de prétendre organiser par exemple la Coupe d'Afrique, ainsi de suite. Donc c'est un événement diplomatique, mais c'est aussi un événement économique, parce qu'il y a des retombées économiques. Nous sommes confiants parce que les autorités sont confiantes. C'est depuis ce lundi 9 novembre 2021 que cette nouvelle équipe dirigeante a pris la commande de l'organisation du 9e jeu de la francophonie en RDC. Incursion d'une bande armée dans la ville de Bukavu, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Daniel Asselo-Oquito a procédé à l'évaluation de la situation sécuritaire dans la province du Sud-Kivu. Avec les forces vivent au deuxième jour des consultations, les patrons de la territoriale a appelé à une conjonction des efforts. C'est un commentaire de José Bahitouambo sur les images d'Ibrahim Chakou. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la province du Sud-Kivu, précisément à Bukavu, appelle à des thérapies de choc pour contrer les incursions à repétition sur cette instabilité de la province. En mission d'évaluation, dans cette partie du pays, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité tentent de convaincre toutes les couches sociales à adhérer à la vision de pacification du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, Daniel Asselo-Kito-Wakoy, a lancé des consultations avec des acteurs clés dont la recherche de solutions à moyen et long terme. De responsables de l'Assemblée provinciale, les membres du gouvernement provincial, les forces vives de la province et la société civile, tous sont appelés à regarder dans la même direction car la paix est une affaire de tous. On continue à suivre les événements pour savoir de quoi s'agissait-il au juste parce que jusque-là, nous n'avons pas tellement toutes les précisions nécessaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Daniel Asselo-Kito-Wakoy, qui a toujours prôné la paix comme moyen de sortir de la crise, a transmis les recommandations du commandant suprême pour décourager le fils et filles de la province à adhérer au mouvement criminel. Plus jamais la guerre à Bukavu, plus jamais l'insécurité à Bukavu, a martélé le patron de la territoriale. Il a sémé la terreur pendant plusieurs années dans la province de Litori. Le chef rebelle de la milice FPIC est entre le main de forces de défense et de sécurité. Une arrestation rendue possible avec la collaboration de la population locale. Suivez cela en images de commentaire. Il s'appelle Serge C. Cabo, 30 ans révolu, général autoproclamé de la milice FPIC communément appelé Chinyakilima. Ce chef rebelle, arrêté par les forces de défense et de sécurité au quartier Kindia, en ville de Bougna, était à la base de plusieurs attaques en territoire du Roumo, affirme le lieutenant Jinyungongo, porte-parole d'un phare de Céanitouri. Il est l'auteur des attaques sur Nyakunde, Marabo, ce n'est pas une personne à présenter. Mais aujourd'hui, grâce à la vigilance des forces armées, en ville comme en Brousse, les forces armées ont maîtrisé ces messieurs et cela montre notre détermination dans la conduite des opérations, mais aussi à cette période, nous avons ravivé nos services de renseignement. Appréhendé grâce à la dénonciation de la population, prêve d'une bonne collaboration avec les services de défense et de sécurité, toutefois, le lieutenant Jinyungongo souhaite voir la population raviver cette coopération pour permettre au FRADC de détruire complètement tous les réseaux criminels à cette période de l'état de siège. Nous encourageons tous ceux-là qui ont suivi la logique et les mots d'ordre du commandant des opérations, le lieutenant-général Ouboyara Chamadjoni a collaboré à dénoncer tous les malfrecs qui sont parmi nous. Et voilà, aujourd'hui, Serge, opto-proclamé général Malaïka des groupes armées Tchinyakilima est dans le filet des forces armées de la République démocratique du Congo. Place à la justice et il va répondre à ses actes. Après sa présentation au gouverneur de Provence, le lieutenant-général Ouboyara Chamadjoni sa chef de file de milicien FPIC a été mise à la disposition de la justice militaire. Justement, la province de Litori était au cœur des débats à la chambre et basse du Parlement où il a été question de l'examen du rapport sur les tueries dans cette partie du pays. Sylvie Mohenbou. Nous vous remettons ce rapport qui porte sur les massacres au territoire de Beni au nord que vous et à Nitori dans le territoire d'Irumu pour que vous attaquez le président du coquiste du nord que vous vous imprégnez de tout ce qu'on a eu à reprendre dans ce rapport. J'accuse bonne réception de ce rapport. Tout d'abord, j'aimerais commencer par féliciter l'honorable Yotama et tous ceux qui ont collaboré avec lui. Comme vous le voyez, il est important en termes de devoirs de mémoire que toutes ces personnes qui ont perdu leur vie nous puissions au moins dans ce rapport ici s'assurer qu'ils ne seront pas oubliés. Parce que toute vie qui a été perdue au nord qui vous et même en Nitori doit être connue pour que la nation congolaise, la communauté autant nationale qu'internationale soit saisie de ce qu'on peut presque qualifier d'acte de génocide qui se passe dans notre partie est du pays. Donc, nous en ferons bon usage, honorable, pour poursuivre les plaidoyés et s'assurer que non seulement toutes ces personnes décédées, fauchées dans la vie, par des inciviques, qui les ont ri violemment et assassinées, eh bien, dans ce rapport, ça nous permettra non seulement de nous rappeler d'eux et de s'assurer que toute la nation ne les oubliera pas. Donc, le travail maintenant qui va rester, cher honorable, sera de s'assurer que nous exploitions ce rapport pour que on puisse continuer notre plaidoyer que nous faisons tous ensemble pour le retour de la paix et la sécurité. J'aimerais clôturer en disant qu'une fois de plus toutes nos condoléances et notre compassion à nos populations de l'Est, du Nord-Kivu et de l'Uthuri qui continuent malheureusement chaque jour à être assassinées sauvagement par les inciviques. Le 9e Jeux africains, on en parle encore dans ce journal, cette fois au ministère des Affaires étrangères. Pour mettre le chose au point, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula-Appal, a été en réunion avec les comités de pilotage pour l'élaboration d'un chronogramme d'Horismos Otamboe dit à la catala et Henri Amoury nous en parle dans ses reportages. Le chronomètre ne s'arrête pas. Les jours avancent vite et le 9e Jeux s'approche à grands pas. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, qui préside le comité de pilotage pour la réussite de ce grand événement en août 2022, a, au cours de la première réunion du dit comité, recommandé un état des lieux complets et l'élaboration d'un tableau de bord budgétisé avec un chronogramme clair afin que le suivi soit efficace. Les infrastructures doivent être prêtes trois mois avant les Jeux, y compris le village des Jeux. En présence des ministres sectoriels et autres autorités impliquées dans la bonne tenue de ce 9e Jeux, les assurances du ministre d'Etat aux infrastructures ont permis aux participants à cette réunion d'avoir une idée sur l'évaluation des travaux des infrastructures qui abriteront ces Jeux. Ce qui est de bon augure pour que chacun redouble d'efforts dans son secteur afin que le pays tienne ses engagements. Nouvellement nommé ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Isabelle Machik-Chombe a été reçue par le président du Sénat Modeste Batiloukwebo. La diplomate congolaise a réaffirmé sa volonté de rapprocher la diaspora des artistes congolais les comptes rendus avec Edith Chalakatala. Arrivée à la fin de son mandat à Kinshasa, l'ambassadeur Yandoma du Congo Brazzaville va quitter le Congo de Félix Anton Tshisekedi. Il a entrepris une série de rencontres à Dieu comme le veut la tradition. Au Sénat, Modeste Batiloukwebo l'a très bien accueilli autant que les relations entre les deux capitales sont fraternelles et cordiales. Nouvellement nommée ambassadrice de Kinshasa à Paris, Isabelle Chombe est venue auprès du président du Sénat Modeste Batiloukwebo pour recevoir des sages conseils avant sa prise de fonction. En termes de priorité, cette diplomate s'engage à travailler pour concilier les vues entre une partie de la diaspora congolaise et les artistes musiciens. Quand je vous parle d'un travail de réconciliation entre les Congolais de la diaspora et certains Congolais de la diaspora parce qu'on ne peut pas faire d'analgame. La majorité des Congolais apprécient les musiciens mais il y a un certain nombre qui font énormément de bruit et qui empêchent au fond les autres de se produire et empêchent nos ambassadeurs je veux dire nos ambassadeurs culturels de se produire à l'étranger et je crois que dans ce travail de réconciliation il y a un dialogue qui doit s'amorcer avec la diaspora et je veux dire faire de notre mieux en tout cas pour oeuvrer pour que ce dialogue soit rétabli et que nos artistes puissent se produire à l'extérieur et particulièrement en France à l'aise. L'honorable président du Sénat a bouclé la boucle de ses audiences avec la commission mixte défense et sécurité assemblée nationale et Sénat celle-ci est une des échanges qu'elle a eus dernièrement avec la délégation des parlementaires belges conduite par le ministre d'état André Flao échanges qui ont tourné autour de la reprise de partenariats en matière de défense entre la RDC et le Royaume de Belgique Ils ont décidé d'accompagner le gouvernement congolais pour conclure un partenariat digne de renforcer la capacité de l'armée congolaise Africa Forum un rendez-vous des décideurs et opérateurs économiques les sujets étaient au centre des échanges à la primature nous disent Patitondo Moutizunda Marcel Moubenga et Julien Piana à travers ces reportages La République démocratique du Congo occupe une bonne position pour la transition énergétique attendue par tous est un producteur de cobalt et lithium précurseur des batteries dans le cadre des préparatifs des DRC Africa Business Forum le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samar Lekondekiengé a eu droit à la restitution de l'étude menée par Blomberg qui démontre que la République démocratique du Congo est au centre de la production des voitures électriques qui devront être mis sur les marchés d'ici 2025 et également parmi les producteurs contenus de sa plus grande réserve des cobalt et des lithium Antonio Pedro secrétaire exécutif adjoint de la CIA Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui accompagne la République démocratique du Congo dans l'organisation de ses forums a reçu ce mardi 9 novembre 2021 les assurances du Premier ministre Jean-Michel Samar Le Kondekiengé sur l'implication de son gouvernement dans la mise en œuvre de cette transformation C'était une occasion pour faire un petit briefing son excellence monsieur le Premier ministre chef du gouvernement sur le niveau de préparation pour les forums que sera un grand événement pour la RDC et pour l'Afrique aujourd'hui nous avons partagé des indicateurs très importants qui confirment la position le vantage comparatif de la RDC au niveau de la production de précurseurs des batteries selon les chiffres que nous avons déjà et qui seront partagés avec le gouvernement aujourd'hui lorsque l'on va faire la présentation du rapport de Bloomberg la RDC peut produire les précurseurs des batteries trois fois moins cher que les Etats-Unis et la Chine et deux fois moins cher que la Pologne il y a toute une structure pour accompagner cet effort et la collaboration initiale que nous avons eu avec le gouvernement pour l'organisation du forum après le forum parce que la mise en oeuvre qui est plus importante qui est organisé le forum et comme annoncé par Antonio Pedro quelques heures après le chef de l'exécutif national a suivi par visioconférence la présentation de l'étude réalisée par Bloomberg cette grande rencontre et d'affaires se tiendra le 24 et 25 novembre prochain en République démocratique du Congo Justice Procès Boukang Alonso des exceptions ont été soulevés sur l'incompétence de la Cour constitutionnelle pour statuer sur ces dossiers par les collectifs des avocats des prévenus Matata La Cour constitutionnelle va se prononcer dans huit jours nous dit Jacques-Tubo La Cour constitutionnelle a été saisie par les procureurs généraux pour juger trois prévenus l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mappon l'ancien ministre délégué aux finances Kitebi Kibonvoul et l'investisseur Grobler Christo dans l'affaire Boukang Alonso ces trois prévenus sont poursuivis pour détournement des déniés publics presque 205 millions de dollars en matière de préalable les avocats des prévenus ont demandé à la Cour constitutionnelle de ne pas accepter que les avocats de la République soient partis au procès car c'est contre la loi la République a été demandée de se retirer de la barre par la Cour les différents collectifs des avocats des prévenus ont tous soulevé l'exception d'incompétence de la Cour constitutionnelle à connaître de cette affaire pas les juges naturels prévenus l'exception d'incompétence de la cause pour violation de la procédure et de l'obscurité des libellés dans l'acte qui saisit la Cour constitutionnelle la Cour constitutionnelle à travers son premier président et président de la composition Dieudonné Kalouba a pris l'affaire en délibéré et va se prononcer sur les exceptions soulevées dans le délai légal des huit jours Une main d'oeuvre qualifiée les vies efficaces pour la création de la classe moyenne la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou a procédé au lancement de l'initiative Génération sans limite concept qui vise la promotion des jeunes dans l'apprentissage des métiers nous dit Cédric Eninambo Il faut sortir des sentiers battus et s'effrayer un chemin Antoinette Kipoulou Kabenga soulignait l'importance d'innover dans le domaine de la formation professionnelle des paroles qui entrevoient un avenir proche meilleur dans ces secteurs prononcés lors du lancement de l'initiative Génération sans limite organisée par l'UNICEF Les objectifs des générations sans limite s'inscrivent dans la grande lune de préoccupation de son excellence M. le Président de la République Félix Antactiste de Gémo C'est pour cette raison que le gouvernement de la République dirigé par le Président de Gémo son excellence Jean-Michel Sampano de Gémo chef du gouvernement s'efforce de matérialiser des objectifs de développement de la haute et de l'éducation notamment de l'élimination de la pauvreté par la création d'emploi et la réagération de la qualité de l'éducation Les termes sont bien choisis en tant que gûcher unique de la certification et des qualifications les ministères de la formation professionnelle et métier s'engagent donc à accompagner King Digital Academy l'un des organisateurs dans la promotion de jeunes à travers une formation continue et les développements de compétences Toutes nos excuses en rapport avec la mauvaise qualité des sons L'insuffissement fiscal et la gestion des déniés publics en République démocratique du Congo une campagne de sensibilisation sera lancée dans le tout prochain jour à Kinshasa une initiative de la coordination des changements des mentalités C'est un reportage de Jean-René Kabamba et Serge Merlin Matin Ce soleil vigilant et minutieux du coordinateur principal de la coordination pour les changements des mentalités Jacques Kangulia Moutamba et de toute son équipe que ses opérations se sont déroulées dans une ambiance très cordiale dans des différents salles réservées CELA en une seule journée Il s'agit de repérer trier et d'analyser les dossiers des candidats devant faire partie de l'équipe des sensibilisations au civisme fiscal et à la gestion des derniers publics Une campagne nationale prévue dans les tout prochains jours dans le but de conscientiser les Congolaises et Congolais sur l'importance de payer les impôts en vue de développer la République démocratique du Congo Le but de l'opération c'est la continuité de ce qui a été fait au palais du peuple avec le chef de l'État lors du lancement de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal Aujourd'hui nous sommes en train de recruter les volontaires et qui vont aller sur le terrain pour pouvoir faire du porte-à-porte commencer à sensibiliser nos concitoyens et veiller leur conscience pour que chacun comprenne qu'on ne peut pas développer un pays si on ne s'inquiète pas de ce devoir fiscal A la sortie de son entretien de recrutement l'un des candidats s'est exprimé Quand j'ai entendu parler de ces mots sur le civisme fiscal c'est ça qui m'intéressait c'est pourquoi vous m'avez vu ici venir déposer mon CV et je suis passé par l'interview Après cette première phase s'en suivra une série de formations sur l'initiation à la fiscalité La ministre après les présidents de la République séjourne dans la province du Quilou Nanamanouanina a eu des échanges avec les notables dans les cadres de sa campagne sur la cohésion et l'unité nationale nous dit Jacques Gabo Bamougou C'était une journée exceptionnelle pour les notables et la force vive de Quilou dans la province de Quilou En ces jours de travail dans cette partie de la République démocratique du Congo la ministre après le président de la République professeur Nana Manonina Kyoumba a tenu une conférence sur la cohésion et l'unité nationale qu'a très choisie l'université de Quilou Très ovationnée par la foule en liesse sur place la ministre Manonina a sensibilisé la population à prendre conscience de l'état de la province et du pays afin de s'impliquer activement et positivement à la reconstruction de la République démocratique du Congo Nous voulons que les gens maintiennent ou renforcent la cohésion et l'unité nationale que les gens se pardonnent là où il y a eu de fautes que les gens se supportent que les gens s'aiment que nous puissions rester unis pour reconstruire notre pays Telle est la volonté du chef de l'état parce que dans la division nous nous saurons construire dans le tribalisme dans le népotisme dans les antivaleurs d'une façon brève nous ne saurons pas reconstruire notre pays Le chef veut que nous puissions nous porter nous aimer et puis ensemble reconstruire notre pays La notabilité dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du garant de la nation dans cette campagne d'éveil patriotique C'est un indicateur qui détermine l'état de santé de la planète Les couverts forestiers désignent l'ensemble et formés par les cimes des arbres et de la forêt Le Canada s'engage à accompagner les fonds forestiers nationales dans la réconstitution de ces couverts D'autres détails dans ces reportages de Néné Maïnzana et René Mouamou Le Canada et la République démocratique du Congo vont travailler ensemble pour la reconstruction du couvert forestier à travers les fonds forestiers nationaux A Grasse-Goule et des institutions ont manifesté la volonté de concrétiser leur choix en 2022 On va faire un voyage d'exploration pour discuter en profondeur avec le ministère avec le fonds forestier national avec le directeur et son équipe pour voir si on peut quand même faire un projet d'agroforesterie générative ensemble avec les entités comme on va Un projet d'agroforesterie est prévu Il y a de l'expérience avant couvert et en général au Canada pas seulement de finit carbone mais de déboisement et déboisement mais en Afrique ils ont travaillé avec l'Aïti où ils ont réussi à faire certains projets à l'eau forestier à l'eau forestier à l'eau forestier Nous voyons donc le début de l'année prochaine qui vont venir pour qu'ensemble nous puissions voir comment cette collaboration peut devenir une réalité pour qu'enfin ce grand projet ou programme du chef de l'Etat d'un milliard d'âme qui fera aussi une réalité à travers leur aide leur collaboration et je vais dire aussi leur financement La ville de Beni province du Nord qui vous vient de se doter d'une nouvelle formation médicale fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo l'Union Européenne et le gouvernement belge L'ouvrage a été réceptionné par l'administrateur militaire du territoire des Béni les colonels Omeonga Le centre de santé de Katir et de santé des Kiond dans le territoire de Béni a désormais un nouveau bâtiment construit sous les financements de l'Union Européenne et le gouvernement belge La cérémonie d'inauguration de cet ouvrage exécutée par l'ULB coopération dans le projet PADIS a été effective le 28 octobre 2021 C'est l'administrateur du territoire de Béni le colonel Eouta Omeonga Charles qui a réceptionné le 10 bâtiments au nom du gouverneur des provinces de Norkivu qui n'a pas caché sa satisfaction en louant à l'ULB coopération qui vient de produire des résultats palpables sur le terrain Nous disons merci à nos partenaires de l'ULB par rapport à ce qu'ils ont fait ça ça montre qu'ils sont des guerres avec le peuple congolais ils cherchent à accompagner notre chef d'état par rapport à ses initiatives de la santé dans notre entité dans notre pays particulièrement dans mon entité Sentiment de remerciement exprimé par l'infirmière titulaire de ce centre de santé de Kateri Tel que le bâtiment que nous étions en train d'utiliser avant maintenant nous avons un beau bâtiment que nous allons utiliser à partir d'aujourd'hui nous sommes très condamnés de l'ILB qui a songé à construire pour nous un beau bâtiment vraiment nous disons merci il faut noter que le coût global était de 340 300 dollars américains dépensés pour la construction l'équipement matériel et mobilier médical ainsi que l'équipement immobilier de bureau au nom de la direction d'ULB coopération toutes ces personnes qui se sont mobilisées de bonne foi et qui ont rendu possible la réalisation de cet ouvrage je voudrais d'abord exprimer toute ma reconnaissance à l'Union Européenne pour le financement du 11e FED c'est le Fonds Européen de Développement et le gouvernement belge dont relève celui du PADIS le PADIS qui d'appui au développement intégré politique après la fructueuse tournée du chef de l'État en Europe et au Proche-Orient Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo a été accueilli à son retour par les membres des partis politiques et autres associations alliées à l'UDPS que coordonne Laurent Batoumonanou Lisette Moujengamutoumou a reçu un accueil digne du père de la nation à cette occasion les forces politiques et sociales coordonnées par Laurent Batoumonanou ou une ambiance sophistique pour exprimer leur joie les coordonnateurs générales des FPAU Laurent Batoumonan Kandikam remercie les partis politiques membres de forces politiques et socialistes et des démonstrations qu'ils considèrent comme une leçon à prendre aux acteurs politiques Le chef de l'Etat est rentré avec force à ceux qui croient qu'il n'y aura pas élection Ceux qui attendent à un glissement ou dialogue qu'ils retiennent que est volé à souligner Laurent Batoumonan qui est à la une musique exotique qui a captivé les Congolais habitué à la rumba 12 chansons des sonorités des sonorités russes qui a réuni plusieurs personnalités du monde politique et culturel parmi lesquelles la conseillère du chef de l'Etat en charge de la jeunesse Chantal Yeloumoulop La culture russe s'exportent bien à reconnus les diplomates russes en poste à Kinshasa qui prônent le brassage de culture. C'est le troisième concert que l'ambassade de la Fédération de Russie organise à Kinshasa. Nous entretenons des contacts très étroits avec le ministère de la Culture de la République démocratique du Congo afin de réaliser l'approchement de nos deux pays, surtout dans le domaine de culture, et pourquoi pas dans le domaine du cinéma aussi. Un moment d'évasion musicale qui a eu pour calme le pullman hôtel de Kinshasa. Sport en conférence d'avant-match contre la Tanzanie, les sélectionneurs adjoints de léopard de la RDC Daouda Lopembe estiment que les morales des joueurs et aux zénithes et ces derniers sont obligés de mouiller les maillots comme il se doit. L'importance de ce match est connue de tous, et un match très important pour nous, parce que ça nous permet de continuer à exister dans cette compétition. Et à ce niveau-là, je pense que ça va beaucoup plus se jouer sur le plan mental. Et après, sur ce plan mental-là, nous n'avons pas de discours à chercher. Les joueurs savent qu'ils jouent l'eau, et ils savent qu'ils ont tout un pays, tout un peuple derrière eux. Il y a une histoire qu'ils doivent écrire. Donc je pense que sur ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de problème. Donc il va falloir que nous puissions continuer à travailler, parce que nous avons aussi une séance aujourd'hui, pour essayer de mettre les choses un peu en place, et faire en sorte que nous puissions être nous-mêmes, essayer d'être vraiment concentrés, parce que nous jouons à l'extérieur, être prudents, être coriaces, costauds dans l'entrée du jeu, et pouvoir mettre en place plus de points de procurer pendant ces matchs-là. Et plus nous allons rentrer dans les matchs à temps, et moins nous serons en danger de la décès et de l'événité. Fin de ce journal de Nadine Kiloso Mastadjabou, réalisé par Nadine Futuka Dorcas, et Sengo a concouru à sa rédaction. Madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada